Allez, je poursuis mon travail sur l'arrangement d'Aragon Mill. Je retourne au ukulélé d'accompagnement, puisqu'en fait j'ai amélioré l'accompagnement au ukulélé. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment accompagner la chanson Aragon Mill au ukulélé d'accompagnement. Tu as peut-être vu, si ce n'est pas le cas, je te mets le lien en description de cette vidéo. C'est le deuxième lien en description de la vidéo. Tu as peut-être vu la vidéo où je montre comment j'accompagne cette chanson au ukulélé, sur ce même ukulélé ténor. Et en fait, je te montre toutes les étapes qui te permettent de partir d'un accompagnement assez sommaire, on va dire, vraiment minimaliste. Mais je t'explique quand même les accords, pour quels accords sont écrits dans le morceau, comment je les transpose pour le ukulélé, et pour que ce soit adapté à la hauteur à laquelle je peux chanter, et comment on peut améliorer l'accompagnement. Donc c'est pas mal de voir d'abord cette première vidéo, avant de voir celle-ci. Dans cette vidéo, et dans quelques secondes, je vais te montrer comment on va pouvoir améliorer l'accompagnement en fonction des couplets et du refrain. Ok ? Allez, si tu as déjà ton ukulélé, bah écoute, va le chercher, et puis on est ensemble dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Je me suis intéressé à la structure de la chanson. Donc il y a deux couplets, un refrain, encore deux couplets, un refrain, un couplet, un refrain. Alors, déjà la première chose, comme il n'y a pas d'introduction dans la chanson, on commence tout de suite, ça commence en anacrouse, donc il y a deux notes, deux noirs au chant avant que le ukulélé intervienne. En fait, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir des accompagnements qui progressent, si tu veux, dans la chanson. C'est-à-dire avoir pas tout le temps le même accompagnement, parce que comme ce sont les mêmes accords à la fois pour le couplet et pour le refrain, si je fais tout le temps... Bon, ça c'est sympa de le faire, tu vois, sur le couplet, ok, pourquoi pas le refrain, mais faire tout le temps la même chose, ça fait un peu trop répétitif. Alors bien sûr, les paroles changent d'un couplet à l'autre, et le refrain est toujours le même, c'est évident, c'est un refrain, mais encore qu'il existe des refrains qui évoluent comme ça au fil de la chanson, mais là c'est tout le temps le même. Mais quand même, si on fait tout le temps le même accompagnement, je trouve qu'il y a moyen de faire mieux, quoi. Donc, alors, ce que je te propose, et c'est comme ça que je l'ai travaillé il y a quelques jours et encore ce matin, c'est que je joue d'abord le premier couplet au pouce, comme ça, tu vois, et je le joue en blanche. Donc ça fait un, deux, trois, quatre, comme ça, d'accord ? Bon, il y a quelqu'un qui engueule quelqu'un d'autre, là, je pense qu'il ne va pas tarder à les gorger. Il va y avoir un drame, là. Je ne sais pas si tu entends. Bon, enfin, en tout cas, bon, j'essaye de faire, on est dans un groupe HLM, donc on fait avec les moyens du boire. Alors, donc, je préfère, en fait, j'aime bien les coins de nature, moi, pour jouer de la musique et travailler de la musique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours, j'ai un coin vraiment de nature, de forêt, vraiment à côté de chez moi, c'est une chance. Malheureusement, il n'y a pas de banc, tu vois, parce que j'ai un banc, là, sur lequel je pose ma caméra, et s'il n'y a pas de banc, il faut que je trouve une solution, quoi. Comme ça, on sera encore un peu plus au calme. OK, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Alors, je vais mettre un homme. Je mets combien ? 72, peut-être ? 4 temps par mesure, 72 battements par minute. Ouais, c'est pas mal. OK, alors, on y va. Donc, ça fait... Donc, au début, on a... Enfin, dans la grille, en fait, je vais te l'afficher à l'écran. Donc, on a 4 fois l'accord de Do majeur, 2 fois l'accord de Sol 7, 1 fois l'accord de Fa majeur, 1 fois l'accord de Do majeur. Et en fait, à la 9e mesure, on met juste un coup qui dure pendant les 4 temps, sachant que les 2 derniers temps de la 9e mesure, en fait, c'est la nacreuse pour repartir soit sur le couple suivant, soit sur le refrain. On y va ? 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, et 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc ça c'était pour les deux premiers couplets, et maintenant on va passer au refrain. Alors, pour le refrain, en fait on va conserver le côté swing, mais j'ai supprimé le choc pour que ce soit un peu différent, donc ça va faire ça, après je te le fais avec le métronome. C'est plus simple, mais tu vois si je fais tout le temps comme ça, c'est un peu, enfin pas tout à fait ennuyeux, mais il y a moyen de faire mieux. En fait, comme le choc, ça appuie sur le 2 et le 4, et bien je conserve l'appui sur le 2 et le 4, donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et... OK ? Donc on va le faire comme ça, avec le métronome à 72 battements par minute. On y va. On va. 1 et 2 et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4. et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 ok voilà donc si on résume premier couplet au pouce deuxième couplet choc et refrain on gratte tout et on accentue le L4 ok on essaie de faire tout ça faire l'ensemble et puis après donc après chaque fois que je reprends le couplet ça gueule beaucoup ici il va falloir changer de coin parce que c'est un peu pénible donc je disais donc quand je reprends le couplet 3, le couplet 4 je fais tout en choc et puis pour le dernier couplet le cinquième couplet également donc je te montre simplement là premier couplet, deuxième couplet, refrain avec les gueulements des gosses ce qui ajoute de l'ambiance 1 2 et 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 4 2, 3, 3 2, 3 3, 4 2, 3 2, 3 4, 4 5, 4 5, 5, 1 2, 3 5, 5, 6, 6, 7, 8 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique A présent, je vais travailler le dernier refrain suivi de la coda. Sur la coda, je vais faire trois fois « weave and spin » parce que « weave and spin » ce sont deux termes très importants de la chanson. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le refrain normal avec l'appui sur le 2L4. Et à la fin, quand je vais faire « weave and spin », « weave and spin » plusieurs fois, en fait, je vais faire « noir », « noir » sur « do majeur » et « ta-ka-ta-ka » et ensuite « noir », « noir » sur « fa majeur » et « ta-ka-ta-ka ». Ça donne un accompagnement différent sur la coda et puis ça insiste sur les mots « weave and spin ». Donc, en fait, ça va faire « un, deux, trois » et « quatre » et « un, deux, trois » et « un, deux, trois » et « un, deux » et « trois » et « quatre » et « un, deux »… On peut le travailler ensemble si tu veux, au métronome 72 à la noire. 1, 2, on commence sur le dos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 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 4. 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. Fais bien attention à bien appuyer sur le 2 et le 4 à chaque fois. Je te le refais une fois. 1, 2, et 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3 et 4. Allez, dernier refrain, celui de la coda. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ok ? Voilà. Voilà, ben là on a tout là. Bon, ben travaille bien le ukulele ténor tel que je te l'ai montré. Alors, je te donne juste quelques infos encore sur la suite de l'arrangement, parce que j'ai pensé à plein de choses. L'idée c'est pas d'en mettre trop 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 d'instruments, mais quand même. Alors, donc il va y avoir le chant. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est un chant peut-être à plusieurs voix. Je vais faire la voix lead, c'est-à-dire le chant, les paroles, quoi. Et puis, je vais peut-être me faire une deuxième voix. Ce serait pas mal de faire deux voix, tu vois, par exemple sur le refrain, ça peut être sympa. Ensuite, donc ça c'est le chant. Donc, ukulele d'accompagnement, ukulele basse, ça on a déjà fait une vidéo là-dessus. Pareil, je te mets le lien dans la description si tu l'as pas encore vu. Ensuite, donc l'harmonica, donc on en a déjà parlé, pour les solos. Et alors, ce que je vais rajouter, je vais rajouter un instrument de percussion, ou deux. Ça, on va parler de la percussion bientôt, dans la prochaine vidéo. Quoi que non, dans la prochaine vidéo, on va justement parler d'un autre instrument. Parce que je me suis dit, tiens, ce qui serait pas mal dans une chanson comme ça, en basse, tu vois, sans que ça marche sur les pieds de la ligne de basse, de ukulele basse, c'est de rajouter une flûte basse. Il y a beaucoup de mots de basse dans cette phrase. Pour jouer des notes très longues, et ça va vraiment être sympa, je trouve. J'ai repensé à ça un matin, je lui ai dit, ah, mais si on rajoutait juste ça, quoi. Donc, dans la prochaine vidéo, je te montre quelles notes je joue à la flûte basse. Ça va être très rudimentaire, mais ça va suffire. Le 10, c'est pas de surcharger l'accompagnement, mais c'est vraiment faire quelque chose de complémentaire. Voilà, donc, flûte basse dans la prochaine vidéo. Ensuite, on parlera de la percussion, et puis, je pense que ce sera tout. Comme ça, on aura un chant, voire deux lignes de chant. Donc, chant couplet, deux lignes de chant dans le refrain, sûrement. Le ukulele et l'accompagnement, le ukulele et les basses, la flûte basse, et la percussion, et l'harmonica. Bon, c'est déjà pas mal tout ça. Ok ? Voilà, donc, alors, avant de se retrouver dans la prochaine vidéo, si ça t'intéresse, j'anime un podcast sur la musique, sur l'apprentissage de la musique. Ça s'appelle le podcast d'Armo Chopin. Et en fait, l'idée, c'est que tu as trois fois par semaine, je te donne accès à une page sur laquelle tu peux soit lire le texte du podcast si tu préfères, si tu es dans les transports en commun, par exemple, ou si tu attends ton bus, ou si tu as du monde autour de toi. Bon, c'est pas toujours pratique, à moins d'avoir des écouteurs, mais bon. Donc, enfin, tu as les deux possibilités. Soit tu écoutes ma voix, soit tu lis le texte. Donc, ce qui fait que sur la page, tu as à la fois le MP3, sous forme d'une petite vidéo, et c'est juste ma voix, une image, tout simplement, et sinon le texte. Comme ça, tu as les deux, et ça, c'est trois fois par semaine. Alors, ce ne sont pas des cours techniques à proprement parler sur les instruments, c'est plutôt ce que j'appelle les écoutés de l'apprentissage musical, c'est-à-dire comment se remotiver quand on a une baisse de motivation, comment organiser sa séance de travail, comment trouver l'inspiration, comment jouer en public, enfin, il y a plein, plein de choses que tu dois savoir faire quand tu as envie d'apprendre à jouer de la musique en bon amateur, on va dire. Et voilà, donc tout ça, je le développe dans le podcast d'Armo Chopin, d'accord ? Donc, si tu veux t'inscrire, c'est entièrement gratuit. Je me suis rendu compte, en fait, que l'apprentissage de la musique, ce n'est pas simplement apprendre à jouer les bonnes notes, les bons rythmes, le bon placement rythmique, les nuances, etc., mais c'est aussi organiser son travail. Alors là, il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais je suis en train de faire plein de trucs, là, je suis en train de me disperser, bon, je ne m'en sors pas, comment je fais, ou je n'arrive pas à m'y mettre, ou j'hésite à jouer devant les autres, là, tu vois, je suis dans un quartier HLM, il y a des gens qui passent, ça ne me dérange pas de jouer, à comment tu fais, tu n'as pas le trac, tout ça, tu vois. Il y a plein de choses à côté de l'apprentissage de la musique qui sont hyper importantes, parce que si tu n'as pas de conseils là-dessus, ce serait dommage d'avoir des super cours en musique, que ce soit avec moi ou avec un autre professeur de musique, des super cours, et puis qu'à côté, ce soit gâché par le fait que tu n'es pas dans le bon environnement, ou tu as du mal à t'y mettre, ou tu ne sais pas t'organiser, ou tu bloques sur certaines choses, tu vois, tout ça, je vais te l'apprendre dans les podcasts. Donc, c'est des podcasts très courts, tu vois, c'est moins de 5000 de lecteurs à chaque fois, mais je t'envoie ça, donc, trois fois par semaine le matin à partir de 7h, évidemment, tu regardes ça quand tu veux, le principe du podcast, c'est que tu peux le voir ou le lire quand tu veux, l'écouter ou le lire quand tu veux. Voilà, donc, si ça t'intéresse, c'est donc le premier lien en description de cette vidéo. Ok ? Voilà, ben écoute, clique sur le lien pour rejoindre le podcast d'Armo Chopin, encore une fois, c'est entièrement gratuit, et si tu as apprécié cette vidéo de cours, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je mets des vidéos régulièrement sur cette chaîne, mais ce n'est pas très régulièrement, mais ce n'est pas des dates régulières, c'est quand j'avance sur les morceaux, je me dis bon, ok, ça c'est bon, ça je sais, je maîtrise, alors je leur fais une vidéo là-dessus, et enfin, donc ça peut être une fois tous les 2-3 jours, mais le mieux c'est de t'abonner, tu cliques bien sur la cloche, puis tu choisis toutes les notifications, comme ça tu reçois directement, enfin, tu es tenu au courant en fait, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, tu es tenu au courant par email, comme ça tu n'as plus qu'à cliquer sur la vignette, et arriver directement sur le cours en question, ok ? Voilà, et bien écoute, je te dis à très vite, à très bientôt sur cette chaîne YouTube, ou dans le podcast d'Armo Chopin, et en tout cas, d'ici là, bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada